voilà le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui c'est ça aujourd'hui vous ne savez pas après les vidéos on est le dimanche 2 février 2014 c'est la relation on va dire intérieur et extérieur c'est à dire que l'intérieur de moi l'extérieur qu'est ce que qu'est ce que la relation quel comment je dois appréhender la chose déjà j'ai besoin de savoir que mon cerveau lui est enfermé dans une cavité tout noir avec deux petites fenêtres qui sont mes yeux après il ya mes mains le toucher partout les tout mon corps essentiellement les mains c'est le toucher essentiellement pas pour l'essentiel l'essentiel que je fais au niveau toucher c'est avec mes mains après je peux toucher avec mes pieds je me touche avec mon corps je me toucher avec toutes les parties du corps l'angle touché enfin tous les sens que nous avons que nous avons nous dont l'intuition qui pour moi fait parler et un sens et qui est aujourd'hui très peu utilisé c'est la chasse aux sourcières l'intuition donc savoir ça déjà que mon cerveau est à une limitation par rapport à donc si je veux que mon cerveau est un maximum de de potentialité on va dire de pote du ciel potentialité j'ai besoin de ne pas être coupé de mon cerveau par rapport à mon corps pourquoi puis pour que mon le cerveau puisse utiliser l'ensemble de mon corps mon cerveau est souvent utilisé dans le monde moderne comme étant un quelque chose de supérieur comme étant l'élite on va dire les élus mon corps il est un peu comme si c'était la hiérarchie et une certaine caste où le peuple représente donc tout le peuple et bien sûr comme on sait que le les élites et le peuple sont en coupure sont coupés et ça c'est la décapitation de de louis 16 qui a donné sa naissance à à la dissociation du peuple avec le pouvoir autant le le pouvoir a déclaré s'être dissocié de l'église autant aujourd'hui les dissocier du peuple ça il a besoin de savoir aussi au niveau de notre corps donc savoir que nous sommes décapités donc il ya le travail le travail travail le jeu je joue donc le jeu qui est à faire c'est de arriver à remettre la tête sur le corps ben oui c'est un peu comme si aujourd'hui si j'ai c'est un peu comme un handicapé un handicapé qui a un bras coupé une jambe ou quoi il a toujours l'impression d'avoir sa jambe ou son bras ça veut dire que le corps décapité a toujours l'impression d'avoir la tête et pourtant il n'a plus la tête il n'a que le corps à l'inverse la tête qui n'a plus de corps croit qu'elle a toujours ce corps ça veut dire que l'élite croit avoir le corps mais n'a que la tête et le peuple croit avoir la tête et n'a que le corps bon donc comme je sais ça ben je dois coller la tête sur le corps il ya besoin donc de 2 comme on a décapité louis 16 bas il ya besoin de lui remettre la tête sur son sur ses épaules voilà je sais pas que je sois royaliste 1 je finis royaliste rien du tout aujourd'hui je suis dans une expression la plus neutre possible qui est être en sérénité être dans la neutralité avec le recul nécessaire afin d'appréhender les choses ces choses donc je souris d'ailleurs c'est tellement rigolo de jouer avec ça donc après c'est quoi c'est d'apprendre à être en intégrité le corps et la tête ensemble ou bien les deux cerveaux bien que si en complémentarité comme je les dis sur la vidéo précédente de la dualité à la sérénité donc là que j'ai besoin donc d'être de nouveau en intégrité c'est à dire avec ma tête en communication avec tout mon corps et là mon cerveau à toutes ses capacités toute son intelligence c'est plus l'intellectuel l'intention parce que l'intellectuel et il est décapité c'est d'ailleurs des intellectuels qui ont décapité louis 16 donc au nom du peuple le peuple c'est encore des élites enfin les élites qui voulaient avoir le pouvoir bon donc voilà tout je recolle les morceaux je suis intègre et donc mon cerveau a la possibilité d'avoir l'intelligence d'appréhender au mieux l'univers dans lequel il est et là ça devient magnifique alors après comment communiquer comment faire pour être en communication avec moi même et avec l'extérieur comment je dois appréhender l'extérieur de par rapport à mon intégrité alors déjà j'ai appris à écouter donc une personne qui vient me voir je l'écoute je l'écoute et j'ai appris donc comme quand on était enfant à celui qui dit qu'il est donc je l'écoute en étant moi un miroir un miroir translucide qui renvoie l'image c'est à dire que par exemple moi je reviens à moi pour bien expliquer plutôt que de dire que l'autre va donc si à chaque fois que je parle par exemple toutes mes vidéos que je fais toutes les vidéos et bien je me parle à moi même c'est à dire que je suis le premier spectateur de mes vidéos le premier donc j'ai être en accord avec ça si je suis pas en accord avec ce que je dis je leur me vais leur modifier mais et en général quand je me laisse aller comme je le fais là j'ai pas besoin de modifier mes vidéos puisque je suis en accord avec ce que je dis puisque en même temps que je parle je m'écoute j'entends ce que je dis je m'écoute parler en m'écoutant parler je suis donc en accord avec moi et je suis en désaccord avec moi je vais sentir quelque chose en moi qui va et je vais modifier la façon de dire les choses donc parce que je vais avoir à ma lettre qui s'installe en moi si si je parle de quelque chose qui 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 n'est pas en accord avec avec moi donc quoi que je parle quoi que je dise quoi que je fasse je le fais vis-à-vis de moi même je le dis vis-à-vis de moi même je me parle donc toujours qu'à moi même et donc ça veut dire que ben après derrière le miroir qui est l'écran derrière cet écran des gens vont écouter ce que je dis ces gens qui écoutent ce que je me dis à moi même on le droit de ne pas l'entendre de dire qui se met qu'il est taré de tout ce qu'ils veulent par contre s'ils sont vigilants de par rapport aux critiques qu'ils vont émettre vis-à-vis de moi comme je suis juste un miroir et bien c'est personne à la possibilité d'appréhender ce qu'ils sont d'accord donc si quelqu'un me dit que je suis un illuminé c'est que c'est un illuminé donc maintenant à l'inverse quand je sais ça que je fonctionne comme ça quand j'écoute une personne qui vient et qui me parle quoi qu'elle dise quoi qu'elle dise elle parle d'elle même si elle dit que je suis taré elle me dit en face tu es complètement taré c'est une personne qui est en train de parler d'elle et de dire ce qu'elle comment elle perçoit les choses ça veut dire ça me permet de savoir qui est en face de moi ça me permet de savoir si je l'écoute bien dans cette énergie là de savoir et de me dire la personne est en train de me dire par exemple si elle me dit que je suis taré ça peut à cette personne-là en train de me dire qu'elle est taré de me voir comme un taré donc je dois être vigilant vis-à-vis de moi même par rapport à elle pourquoi parce que c'est pas quelque chose de fiable j'ai pas une relation qui va être fiable du moment que c'est par exemple comme à une personne à qui qui va me demander un service quoi et qui je vais lui expliquer pas voilà je vais faire comme ça comme ça comme ça pour ce service qui n'y pas de problème pas de problème pas de problème tous les cinq minutes toutes les deux mots il dit pas de problème eh ben je ne vais pas lui rendre service parce que je vais lui demander de résoudre ses problèmes avant de lui rendre service parce que je veux pas rentrer dans ses problèmes donc voilà comment j'appréhende l'extérieur aujourd'hui et donc c'est amusant c'est très rigolo et amusant de voir les choses comme ça par contre c'est vrai que c'est moins amusant pour ceux qui se trouvent en face de moi pourquoi parce que ils ont en face de moi leur miroir et le miroir ben les gens beaucoup ne veulent pas accepter ce qu'ils sont d'accord c'est important d'où l'importance de quoi que je dise quoi que je fasse je dois être en accord avec moi pourquoi parce que avec qui que ce soit que je parle de quelque sujet que ce soit je serai en accord avec moi même toujours en accord avec moi même et dans en accord d'entendre ou ne pas entendre ce qui m'est dit en face voilà comment qu'aujourd'hui j'appréhende l'extérieur et comme je disais dans la première vidéo d'avant que je suis pas obligé de me reconnaître en toutes choses extérieures j'ai la possibilité de me dire merci d'être ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que je vois à l'extérieur par exemple quelqu'un qui me dit être conscient et qu'en même temps qu'il est conscient il va tuer cette personne en conscience je me suis content d'être présent à moi et de plus être conscient ou inconscient ah oui je vais le faire comme j'ai fait dans la vidéo d'avant j'ai oublié de le faire ça donc je le fais là c'est à dire le conscient ou la conscience je vais mettre la conscience là la conscience là et ben voilà si je parle de conscience je vais faire prédominer la conscience pourquoi j'ai une part d'ignorance en moi et je vais faire les choses de manière consciente je vais être très conscient conscient que je suis ignorant oui je vais mettre donc en avant mon ignorance je vais élever mon ignorance maintenant je suis dans l'ignorance mais je vais mais je mets de quoi ma conscience en avant c'est à dire je vais plus je suis dans l'ignorance plus je vais devoir retourner vers la conscience heureux de poser des questions rechercher pourquoi donc pour retrouver l'équilibré c'est la dualité donc qui n'arrête pas d'alterner des sexes et puis ici je fais ça je ne parle plus ni d'inconscience ni de conscience puisque les deux sont complémentaires et quand je les complète ici donc comme sérénité ma complétude et dans mon intégrité qu'est ce que je trouve ma présence d'esprit être présent et là ben par exemple si j'étais militaire je suis un militaire avec mon fusil et que je suis par exemple dans la conscience ou dans l'inconscience je peux tirer et tuer la personne qui est en face de moi parce que j'ai conscience que j'ai un ennemi en face de moi que je dois l'abattre et j'ai aussi ou la conscience des conséquences mais en même temps et donc j'ai la conscience aussi si c'est pas lui c'est moi d'accord tout ça donc ça c'est la dualité qui arrête pas de s'exprimer maintenant je suis dans ma présence d'esprit avec mon fusil face à cette personne mais je vais pas tirer dessus parce que dans ma présence d'esprit je suis face à moi même face à un être humain comme moi qui n'a peut-être pas plus demandé que de moi d'être là et donc il a peut-être autant envie que je tire pas que lui envie de ne pas tirer non plus on l'a vu pendant la guerre de 14 18 ou la trêve de noël ou des gens en voulant face à l'autre pendant la trêve de noël au jouet au foot ou joué était en train de faire de créer la paix en deux ans pendant la guerre de 14 18 on aurait pu connaître la paix grâce à un des gens qui était face à face en train de faire la paix les dirigeants eux ne voulaient pas ça du tout coupé coupé et décapité avec que leur tête et voulait que ça continue d'accord donc voilà pour ce qui est de la conscience de la conscience et pour ça que sur facebook tous ceux que je parle ou que je rappelle remet mon grain de sel en disant ben moi la conscience j'y suis plus ni la conscience non plus je parle plus de conscience parce que la conscience pour moi c'est la science des cons la science des cons de ceux qui savent pas qu'ils sont décapités qu'ils ont plus que leur tête les intellectuels voilà et qu'ils ont oublié qu'ils avaient un corps parce que les intellectuels très peu sont manuels ayant donc la conscience d'avoir un corps qui peut faire plein de choses d'où l'importance de son intégrité et de recoller la tête sur le corps voilà donc voilà c'est pour l'extérieur comment j'appréhende l'extérieur après c'est un jeu c'est s'amuser avec ça et d'écouter surtout écouter écouter avec ses oreilles ses yeux sa peau écouter avec ses cellules là je viendrai j'en parlerai après de mes cellules ce qu'elles m'ont appris donc d'écouter avec mes cellules d'un point de vue vibratoire sentir la vibration c'est donc être ouvert à l'extérieur je m'ouvre à l'extérieur plutôt que de me protéger de l'extérieur je m'ouvre à l'extérieur en même temps que je m'ouvre à l'extérieur je dois être en vigilance non pas des autres mais de moi même je dois donc être vigilant envers moi de mes limites et de ce que comment je de ce que j'appréhende de l'extérieur et comment je l'appréhende donc je dois être vigilant de rester moi même tout le temps et tout temps en contact avec moi tout le temps dans mon intégrité par rapport à l'extérieur donc ben voilà donc j'ai une amie là sur facebook qui a exprimé sa colère de voir par exemple notre dame des landes cette mamie qui a été écrasée par les forces de l'ordre en étant conflit avec les manifestants elle est elle a exprimé son sa colère et son scandale de ce qui s'est passé cette mamie et ben je la remercie aujourd'hui alors vous allez voir ce que ça donne d'être en sérénité avec soi et de ne pas créer la dualité je remercie cette mamie aujourd'hui d'être l'expression et de montrer le fruit parce que cette mamie est le fruit de la dualité qui s'exprime entre des contre et des pour pourquoi parce que je vais mettre les manifestants contre le notre dame des landes l'aéroport et je vais mettre là ceux qui sont pour l'aéroport des landes et donc les pouvoirs en place qui sont pour les gens qui utilisent les avions et qui sont pour et bien sûr les les militaires et les forces de l'ordre qui sont là pour pour faire valoir ce pouvoir donc et là de l'autre côté j'ai tous les opposants tout ça c'est la dualité qui s'exprime c'est la guerre dans toute guerre il ya des victimes ça il faut savoir d'un côté comme de l'autre je suis contre quelque chose je sais que je vais faire des victimes je suis pour quelque chose je sais que je vais faire des victimes si je me mets là voilà je vois que oui il n'y a pas besoin de tout ça je suis contre qu'il ya un nouvel aéroport j'ai pas besoin d'utiliser l'avion je n'utilise pas c'est ce que je fais j'utilise pas d'avion la masse utilise pas d'avion il n'y a pas besoin d'aéroport donc voilà donc je suis et s'il y a un aéroport qui se construit c'est que la masse venait au bord et je vais pas me battre contre pour quelle raison parce que si la masse des gens veulent un aéroport et bien qu'il est avec toutes les nuisances qu'ils auront et tout ce que ça comporte après qu'il y ait des victimes les gens qui sont là bas qui vivent avec leur jardin et tout ça qui vont devoir être déplacés tous ils peuvent se poser en victime moi je parle de là de problème de sédentarisme c'est à dire que le la nature horreur décédent de 2,2,2 du non mouvement à horreur de des choses fixes et donc va faire tout pour que ça bouge c'est à dire que les sédentaires le monde sédentaire dans lequel on vit et va être obligé de plus en plus de bouger que les gens le veuillent non les gens vont devoir bouger c'est pour ça que je suis aujourd'hui nomade et que je suis prêt à bouger d'un instant à l'autre tout le temps et que ça fait du bien de bouger parce que je découvre d'autres gens je découvre d'autres lieux d'autres coins de nature et que ça me fait vivre que ça me nourrit donc voilà j'invite ceux qui sont en train de se battre pour un lopin de terre qu'il y a plein d'endroits sur terre qui demandent à être habité à être visité par l'être humain puisqu'il est déserté donc j'invite les personnes tout le monde en fait toute l'humanité à voyager et à arrêter d'être sédentaires sédentaires c'est ce que j'ai été dans ma première partie de vie c'est ce que j'ai été depuis tout petit et c'est pour ça que je n'ai plus dedans parce que je me suis édenté parce que je n'étais pas dans ma vie j'étais pas dans ma vie qui était le voyage je voyageais beaucoup dans ma tête mais pas pourquoi j'en étais empêché en tant qu'enfant donc voilà ce que ça donne après les maladies tout ce qui est maladie tout ça vient du fait que l'être humain n'est plus en mouvement est devenu sédentaire pourquoi il est devenu sédentaire je l'ai déjà expliqué c'est tout simplement parce que il a fait stock il a commencé à être en survie à vouloir faire créer de la surabondance la surconsommation qui est la surabondance à donner la surconsommation a donné un état de survie au summum de la de la frénésie qui fait aujourd'hui qu'il ya des guerres pour rien juste pour avoir quelque chose c'est plus des le panthère aussi aujourd'hui c'est surtout pour le pétrole pour la la de les denrées alimentaires pour plein de choses comme ça donc voilà donc l'extérieur pas moi je le laisse exprimer et je l'accepte tel qu'il est pourquoi parce que je me ferais violent de vouloir changer l'extérieur qui désire pas changer les gens qui ne dire pas changer je les laisse là où ils sont ils changeront bien assez vite le moment venu pourquoi parce qu'ils feront comme moi le moment venu j'étais obligé de changer pour quelle raison j'étais obligé de changer parce que ça devenait invivable pour moi et j'étais face à j'ai été facilement donc ben il y en a qui seront face à la mort qui accepteront la mort tirant dans la mort et voilà et d'autres non et la mort c'est une suite de vie c'est pas du tout c'est la mort c'est l'équivalent de la naissance c'est un vortex de passage donc quand on est et passe du monde d'intra utérin au monde dans lequel on est là donc c'est un passage c'est un canal vortex de trance de passage et de transformation qui nous amène dans le monde donc après ben ça continue c'est que des trois de des vortex de trance de passage donc la mort est injuste un vortex qui va d'une vie à une autre voilà donc voilà comment j'appréhende l'extérieur et donc bien oui par rapport alors l'extérieur par rapport à moi ben oui c'est vrai que l'extérieur ne sait pas que je fonctionne comme ça l'extérieur ne sait pas et l'extérieur ne fonctionne pour la plupart pas comme ça donc je dois être aussi vigilant ne pas être trop violent avec eux et d'être dans l'empathie de voir qu'ils ne sont pas prêts à ça ou ça c'est un peu comme comme la non violence la non violence si j'enlève le mot non la non violence si j'enlève le négatif le et ben ça devient violent ça veut dire que pour les gens qui ne sont pas préparés à une non violence qui n'ont pas appris ce que une non violence pour eux c'est très violent voilà donc attention voilà j'ai pour ça c'est que c'est ce que m'a appris grandi grandi en regardant sa vie en avec du recul pourquoi il s'est fait assassiner parce que il avait mis en face de lui des gens en colère il a créé des colères il a créé des colères parce que sa lutte non violente en face pour certains était très violente donc voilà j'essaye donc de aujourd'hui de de faire attention à ne pas être trop violent c'est pour ça que je préfère l'exprimer et le dit pas que ça soit trop violent pour certains et puis je laisse le libre arbitre à chacun chacun le droit d'écouter ou pas écouter ce que je dis c'est je suis juste un miroir pour vous et donc pour moi et ben je suis aussi un miroir c'est à dire que le fait de regarder d'être le premier spectateur de moi même fait que je me regarde en effet miroir et voir si je suis en accord avec ça merci